Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà pour l'ouverture de courrier de la semaine. Je suis désolée, on est à la fin de la journée, il est 17h52, j'ai fini le travail il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je n'ai pas encore pris ma douche, j'ai une tête de folle et tout. Le colis que je vous présente aujourd'hui, je pense que ce sera le seul et l'unique que je vais recevoir, c'est pas possible ces cheveux, j'avais les cheveux, que je vais recevoir cette semaine, je pense même jusqu'à la fin du mois en fait, voilà, puisque j'ai dépensé tout mon budget plaisir, on va dire, du mois, comme vous l'aurez vu certainement la semaine dernière, avec les compléments alimentaires, tout simplement. C'est le quatrième jour aujourd'hui que je les utilise et je vois déjà une amélioration, donc est-ce que c'est le hasard, comme je vous disais, c'est parce que j'ai des crises d'angoisse, des crises de taquicardie et tout, donc je vois déjà une amélioration depuis que je prends les compléments alimentaires, donc est-ce que c'est le hasard, parce que c'est pas non plus tous les jours que j'ai des crises d'angoisse, des crises de taquicardie, donc à voir avec le temps, voilà, c'est quand même appréciable que depuis quatre jours, ça aille bien quoi. Oh, j'ai un petit échantillon. Donc en fait, j'ai commandé un lot de domitosiles, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai, parce que je n'ai plus le nom du site en tête en fait, c'est le site sur lequel j'ai trouvé, je les ai trouvés le moins cher. Donc c'était 5,99€ les deux, donc un petit peu moins de 3€ l'un, voilà. Donc c'est exactement la même taille que l'échantillon, enfin non, c'était pas un échantillon, enfin si, sur la boîte c'est marqué échantillon ne peut pas être vendu, mais c'est exactement la même taille que ce qu'on m'avait donné au Zifluent, alors que je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, ainsi que l'article, si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle des Zifluent. Voilà, donc j'avais fait également un article sur ce mitosil, voilà, sur mon blog, vous imaginez bien que si j'en ai racheté deux, c'est que j'avais adoré ce liniment. Voilà, donc en fait, je l'ai commandé sur internet, pourquoi ? Tout simplement, parce que dans ma pharmacie, et dans la pharmacie, j'ai demandé aussi à la pharmacie de la galerie marchande de Mont-Carrefour, et bien tout simplement, ils ne le vendent pas pour le moment. Donc du coup, là, j'en ai deux, je pense que j'en ai pour un petit moment. Je n'ai pas noté les dates, je suis en train de finir, là je pense d'un jour ou deux, le mitosil, celui que j'avais eu au Zifluent, sera terminé. Là, j'arrive vraiment au bout du bout. Donc les Zifluent, c'était le 27 décembre, je ne l'avais pas commencé tout de suite après, parce que j'en avais un autre, d'une autre marque qui était entamée et que j'avais terminée avant. Mais bon, je dirais qu'il m'a bien duré quand même trois mois à peu près. Il faudrait que je mette les dates sur les autres comme ça pour voir. Donc je pense que là, je dois en avoir pour à peu près six mois, en espérant que dans six mois environ, la pharmacie, soit de la galerie marchande de Carrefour, ou soit ma pharmacie de mon village, vendent le liniment de cette marque. Parce que là, c'était très intéressant, 5,99€ les deux, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Sauf que j'ai payé aussi 5,99€ de frais de port. Donc du coup, ça fait comme si j'avais payé 5,99€ le bidon. Et là, du coup, 6€ le bidon, ça fait cher quand même. Voilà. Malgré que je l'aime d'amour, que j'ai testé beaucoup de liniment et que c'est le premier que je trouve aussi bien, on est d'accord. Voilà. Comme je vous dis, je pense que cette vidéo sera terminée. Normalement, je n'ai rien d'autre à recevoir, à partir de quelqu'un m'envoie un colis, un cadeau. On ne sait pas, on peut toujours rêver dans la vie. Ce n'est pas interdit. Donc voilà, je pense que cette vidéo s'achèvera là. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une autre la semaine prochaine et celle encore d'après. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et je vous retrouve quand je vous retrouve. De toute façon, vous verrez bien. Allez, bisous, à tous. Alors, aujourd'hui, on est le jeudi 24 mars. Donc, je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de boîte aux lettres. Ce n'était pas du tout, pas du tout, pas du tout prévu. J'ai reçu, en fait, deux colis. Donc, j'ai reçu un nouveau kit Pandacraft et une box de Pandore. Le kit Pandacraft, c'est un petit peu ma faute. Comme vous l'aurez peut-être vu si vous avez regardé mes autres ouvertures de colis. Alors, je vous mettrai en lien, je ne me rappelle plus l'ouverture de colis, numéro combien il s'agissait, mais il y avait une offre sur le kit Pandacraft où c'était 10 centimes au lieu de 9,90€. Donc, j'avais commandé. C'était le petit volcan que, d'ailleurs, j'avais dit que je préfère aux enfants, aux grandes, que j'avais pendant les vacances de février et j'ai complètement oublié. Donc, pour l'instant, il est toujours dans son emballage. Et, en fait, un kit comme ça, ça vaut 9,90€. Donc, celui-ci, déjà, il a l'air plus épais. Donc, il y a, j'espère, plus de choses. Et, du coup, en fait, c'était renouvelable. Voilà, ça, c'est de ma faute. C'est moi qui n'avais pas lu les conditions générales de vente correctement. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Et, du coup, il m'a envoyé. Donc, voilà, j'ai reçu ça. Ça coûte 9,90€. Voilà, donc, dès que je l'ai reçu, j'ai immédiatement annulé mon abonnement. Donc, je ne le recevrai pas le mois prochain. On renvoche la box de Pandore. Alors, pour se désabonner, il faut leur envoyer un mail au plus tard, le 20 du mois, pour ne pas recevoir la box. Et, j'ai envoyé le mail, je crois que c'était autour du 8, du 8 mars. Donc, vous voyez, bien avant le 20, hein. On ne peut pas dire que c'était une 19, c'était une 8. Bien avant le 20. Et, je l'ai quand même reçu. Donc, là, je leur ai quand même renvoyé un mail et téléphoné. Il n'y a personne qui répond bien entendu. Voilà, en me disant que je n'étais pas contente. Voilà, enfin, c'est quand même 30€, 9,90€ encore. Mais ça, là, ça veut dire que ça fait quand même les deux 40€ budget plaisir qui sont... Sinon, j'ai aussi dans ma boîte aux lettres. Alors, j'en ai fait un article dans mon blog dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. En fait, je me suis lancée dans la vente à domicile de Tué Roir depuis le 10 janvier 2015. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ça a pas mal marché au début. Et maintenant, en fait, j'ai pas mal de demandes de commandes, mais au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai plus de personnes qui me prennent des rendez-vous de réunion. Et c'est pas forcément que les personnes ne veulent plus des produits. C'est que les personnes trouvent que c'est une trop grosse organisation. Voilà, il faut prévoir les courses. Il faut envoyer les invitations aux amis. Il faut leur donner envie de venir. Et c'est vrai que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, donc moi, je me suis déjà plaint en disant mais mes amis me laissent tomber au dernier moment et tout. Voilà, et je me rends compte que je ne suis pas la seule. J'ai plusieurs amis qui plusieurs fois m'ont pris des réunions Tué Roir et qui, au dernier moment, ont été obligées d'annuler parce que toutes les personnes qui devaient être présentes ou presque ont annulé au dernier moment. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas en parler tout le temps sur mon blog ni cette chaîne ne va pas devenir une chaîne Tué Roir. Mais je voulais vous informer que, du coup, maintenant, ce que je faisais, c'est que je fais... Alors, si quelqu'un un jour qui habite entre Mâcon et Lyon passe par hasard sur cette chaîne et veut me prendre une réunion, il n'y a pas de souci. Sinon, ce que je fais maintenant, parce que, comme je vous dis, j'ai quand même des personnes qui veulent passer des commandes, mais je n'ai pas de personnes qui veulent faire de réunion. Alors, ce que je fais, c'est que, en fait, j'organise des réunions à mon nom. Donc, certaines fois, les personnes viennent à mon domicile ou, d'autres fois, je regroupe plusieurs commandes et quand j'en ai suffisamment, je passe une commande, comme ça, fictive. Par exemple, là, au jour où vous aurez cette vidéo, nous serons le dimanche 27, j'en passe une. Et, en fait, les gens ne viennent pas à mon domicile, c'est juste que, voilà, je passe une commande. Et, du coup, le cadeau hôtesse, parce que chez Tué Roir, à chaque fois qu'on fait une réunion, il y a un cadeau hôtesse. Le cadeau hôtesse, voilà, du mois de mars, là, pour cette réunion qui est aujourd'hui, voilà, je le fais gagner par tirage au sort à toutes les personnes me passant une commande de 20 euros minimum. Il faut savoir que j'ai créé, à peu près il y a un an aussi, une page Facebook pour mon activité Tué Roir. Donc, je vous la mettrai exceptionnellement en barre d'infos. Normalement, je ne la mets pas, mais bon, aujourd'hui, puisque je vous en parle, je vous la mettrai, donc, en barre d'infos. Et donc, en fait, sur cette page, je mets les promos du mois, parce que, voilà, il y a un catalogue qui est saisonnier. Donc là, on vient d'avoir le catalogue de printemps. Je pense que mi-juin, on aura le catalogue d'été. Donc, on a un catalogue qui dure trois mois. Et chaque mois, on a un mini-cat. Voilà, donc celui-là, c'est celui qui commence le 4 avril. On a un mini-cat. Donc, dans ce mini-cat, j'explique parce que, bon, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas du tout comment ça marche Tué Roir. Moi, il y a trois ans de ça en arrière, je ne savais pas du tout comment ça marche. Dans ce mini-cat se trouve donc le cadeau qu'on peut recevoir en tant qu'hôtesse. Donc là, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, c'est un espèce de rangement pour les économes. Voilà. Et du coup, il va y avoir un cadeau bonus. Voilà, parce que je vais faire une commande le 10 avril. et le cadeau bonus, c'est la passoire mini-max d'un litre 5 et l'entonnoir mini-max d'un litre 5. En fait, vous savez, c'est les trucs qui s'aplatissent. Donc, c'est assez pratique pour les ranger. Et donc, je passe une réunion si jamais quelqu'un passe par là... Euh, je passe une commande. Si jamais quelqu'un passe par là et veut passer une commande. Donc, je passe une commande ce dimanche avec les promos du mois de mars qui sont disponibles sur ma page Facebook que vous aurez en barre d'infos. Et le 10 avril, j'en passe une nouvelle. Donc ça, je vais aussi mettre les promos. Je ne vais pas vous montrer comme ça la caméra. Ça va être trop compliqué. Mais les promos, je vais aussi les mettre sur ma page Facebook. Et le cadeau bonus, donc, qui est la passoire et l'entonnoir seront de nouveau à gagner par tirage au sort pour toute personne me passant une commande de 20 euros minimum. Et si on arrive à un total de 330 euros, donc ça, je le garde parce qu'en fait, les cadeaux hôtesses, en fait, que je n'ai pas, je les garde tout simplement parce qu'en général, les cadeaux hôtesses, ce sont des produits qui sortiront plus tard au catalogue. Et du coup, moi, en tant que conseillère, c'est bien que j'ai ces produits pour les montrer. Donc là, ce mois-ci, je ne peux pas faire gagner ceci au tirage au sort tout simplement parce que je ne l'ai pas. Et que, voilà, si quelqu'un un jour, voilà, quand ça sera au catalogue, veut le commander, c'est bien que je l'ai chez moi pour pouvoir en faire une démonstration. Donc du coup, par contre, ça, voilà, je mettrai ça à gagner en tirage au sort. Donc pour ma réunion du 10 avril, voilà, pour toute personne, pas simplement de 20 euros minimum. Et si nous arrivons à 330 euros, si j'arrive à rassembler en tout au minimum 330 euros de vente, donc il y aura ce cadeau supplémentaire que je ferai gagner à une deuxième personne qui me passera, voilà, qui me passera une commande d'au moins 20 euros. Il faut savoir que pour toute personne me passant une commande minimum de 50 euros, j'envoie gratuitement par la poste. Si la personne habite en France métropolitaine, bien entendu, parce que sinon, les frais de port sont exorbitants. Voilà, je suis déjà une des rares conseillères qui envoie par la poste sans prendre de frais de port à partir de 50 euros. En général, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais toutes celles que je connais acceptent d'envoyer par la poste, mais elles prennent des frais de port quel que soit le prix de la vente. Moi, à partir de 50 euros, je ne prends pas de frais de port. En dessous de 50 euros, je prends des frais de port. Et là, ça dépend tout simplement du poids de votre achat. Si vous m'achetez juste une spatule ou un fouet, les frais de port vont être environ 3 euros. Si vous m'achetez... Je ne sais pas qu'est-ce qui ne coûte pas 50 euros. Je ne connais pas le catalogue par cœur, mais qu'est-ce qui ne coûte pas 50 euros et qui est par contre plus lourd. Je crois que la passoire, c'est 48 ou 49 euros. Du coup, elle est un petit peu plus lourde. Je pense que ça sera plus autour des 8 euros de frais de port. Après, voilà, quand vous prenez une passoire à 48, 49 euros, peut-être que ça vaut le coup de prendre un truc qui coûte 10 euros de plus. Comme ça, vous n'avez pas de frais de port. Vous avez faim. Bref. Voilà. Tout ça pour vous dire que, du coup, je vous mettrai dans la barre d'infos ma page de conseillère culinaire Tuperroir. Si jamais vous habitez entre Mâcon et Lyon, sachez que je me déplace pour faire des réunions. Si vous n'habitez pas entre Mâcon et Lyon, ou même si vous habitez entre Mâcon et Lyon que vous ne voulez pas faire de réunion, mais que vous souhaitez passer commande, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un message privé sur ma page Facebook Tuperroir. Et voilà. Par exemple, pour ma réunion d'aujourd'hui, j'ai une dame que je ne connais absolument pas qui m'a passé une commande. Donc voilà. Vous me contactez par ma page Tuperroir. Ensuite, si les Tuperroir vous intéressent, je vous conseille de vous abonner à cette page parce que dessus, vous aurez tous les mois les promotions, le lien du catalogue permanent et plus toutes les dates à laquelle je passe une réunion. Comme ça. En plus, toutes les dates à laquelle je passe une commande. Comme ça, vous êtes au courant et vous pouvez me contacter si vous avez besoin ou envie de quelque chose. Bon, voilà. si vous avez pas trop saoulé avec Tuperroir, c'est très rare que je vous en parle. Mais j'ai reçu les promotions du mois d'avril en même temps que les colis. Donc je me suis dit allez, je vais faire un petit peu de pub. J'avoue, j'avoue, j'avoue. La partie étant, enfin, ce gros, la partie étant terminée, je vais donc ouvrir le kit Pandacraft. Pandacraft. Alors, apparemment, c'est une sorte... Je vais pas tout ouvrir là. Parce que, voilà. Alors, apparemment, c'est une sorte de château de chevalier à construire. Voilà. Voilà. Une sorte de château comme ça en carton à construire. Donc, voilà. Pendant les vacances, je pense que j'aurai des grands garçons, normalement. Donc, ça devrait peut-être... Ça devrait peut-être leur faire plaisir. Moi, je trouve que pour 9,90€, voilà. C'est du carton. Il n'y a rien de... Rien de bien transcendant. Donc, en fait, c'est épais parce que, en fait, c'est du carton. Je pensais du coup qu'il y aurait plus de choses et en fait, pas du tout. Donc, je trouve que pour 9,90€, c'est un peu cher. Où il y a un petit magnète comme ça, voilà. Du château. Ça ira sur mon frigo. Ça ira très bien. Alors là, par contre, j'avais annulé ma commande donc j'espère vraiment qu'elle va me plaire. C'est déjà que je suis furieuse qu'ils n'aient pas pris en compte mon annulation. Alors, si en plus, les livres ne me satisfait pas, je vais t'en prendre un ident. Elle a un joli papier bleu comme ça. Il est très joli. c'est un joli bleu électrique. Alors, c'est apparemment sur le thème de Pâques. Nous avons des petits oeufs en chocolat et une petite sucette en chocolat. Voilà, en ce moment, je fais des activités de Pâques donc ça ira très bien. Nous avons le menu et un petit marque-passe joyeuse Pâques. Alors, on va passer au livre. Alors, le livre Les petits bébés, mon tout petit livre. Voilà. avec, en fait, de vraies photos de bébés, un livre cartonné très épais. Voilà. Alors, je trouve ça assez étrange parce que j'avais changé l'âge. Ça, c'est vraiment un livre pour tout petit bébé et j'avais changé l'âge de ma box. Ils n'ont pas arrêté mon abonnement comme je leur avais demandé mais en plus, ils m'ont changé l'âge. Des enfants. Ce sont des petits livres guillis. Trois histoires pour accueillir les beaux jours. Donc, c'est, voilà, le printemps. Ça, ça peut être... Ça peut être pas mal. Ça a l'air d'être des petites histoires. Ça fait quand même un peu... Un peu bébé mais moins bébé que... Voilà. Moins bébé que... Ça fait quand même moins bébé que le premier livre. Donc, là, c'est une histoire sur le poisson d'avril. Voilà. Je vais essayer de... Ensuite, on a une histoire Gilly cherche les oeufs. Ça, c'est bien. Je pourrais... Je pourrais lire... C'est une histoire sur Pâques. Donc, ça, je pourrais lire aux enfants demain. Et Gilly et les papillons. Voilà. Donc, ça, c'est trois petites histoires qui ont l'air pas mal à lire avant la sieste ou... Voilà. Des fois, dans la matinée pour les calmer quand ils sont bien exprimés, je leur lis une petite histoire. Ils sont encore assez petits pour... Pour que je leur lise des trop longues histoires hyper... Hypernophil. Donc, des petites histoires comme ça, assez courtes. Bon, des fois, j'achète des gros livres mais avec plusieurs petites histoires dedans. Donc, ça, c'est pas mal. En plus, ça, c'est tout à fait dans le thème. Voilà. On est au début du printemps. Donc, ça, c'est... Après, je lirai mieux les histoires. Mais ça, c'est... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une sorte d'oeuf comme ça, vous savez. Le truc qui se déplie comme souvent on voit dans les fêtes, dans les mariages et tout comme ça. Et en fait, c'est un petit panier... Un petit panier de pack. Un dernier livre. Donc, à partir de 3 ans. Ce livre qui coûte 3 euros... Euh, 3 euros. À partir de 3 ans mais qui coûte 12,50 euros. Donc, en fait, j'ai l'impression, vous voyez, en fait, c'est 4 petits livres reliés. Voilà. Et vous tournez la roue, en fait, pour pouvoir lire pour... Si je vous montre pas. C'est sûr que si je fais comme ça. En fait, il faut tourner la roue et vous voyez, hop. Et là, le livre, il est bloqué. Hop. Donc là, j'ai débloqué celui-ci. Pourquoi ça veut pas tourner ? Hop. Et dedans, il y a les animaux. Donc là, c'est la jungle. Là, le sanglier, la vache et l'homme. Donc, livre assez sympa. Présentation très originale. Après, voilà. Bébé. Bébé. C'est... Non, je... Ça ne correspond pas à mes yeux, à l'âge... Donc, voilà. Je suis pas contente de cette... Déjà, je suis pas contente de l'avoir reçu parce que j'avais demandé de désabonner, ce qui n'a pas été fait. et pas adapté à l'âge que j'ai demandé, tout simplement. Donc, ceux-là, bon, c'est des histoires pour petits, mais ça reste des histoires... Des histoires courtes. Donc ça, je vais y garder. Mais les deux autres, je pense que je vais les... Soit les revendre, soit les donner. Je ne sais pas encore. Voilà. Et je... Non, je... Franchement, je suis pas contente. Pas contente du tout. Je suis désolée, hein. Pandabox. Je suis désolée, mais là, vous avez foiré. Là, quand ça arrive... Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 mars et j'ai du courrier. Voilà. Donc, moi qui vous avais dit que je ne devais... Enfin, je n'attendais plus rien ce mois-ci et qu'il y avait certainement plus de vidéos courriers avant le mois d'avril, je n'arrête pas d'en recevoir et du coup, cette vidéo va durer 3 heures. Voilà. Donc, désolée. Je suis désolée aussi pour la luminosité. On est le 25 mars, mais depuis ce matin, il fait cri, il pleut. C'est limite si il mèche pas. Voilà. On en est un peu marre. Vivement le printemps. Cet hiver est passé loin. En fait, je n'aurais pas dû faire à Smet. J'aurais dû faire Miss Météo. Parce que je m'aperçois que dans mes vidéos, j'aime énormément vous rappeler de la météo. J'ouvre la première enveloppe. Alors, du coup, c'est un règlement que j'ai reçu. Voilà. Pour une commande Tupéroir. Je vous en parlais justement hier que vous aurez vu juste avant cette vidéo. Comme quoi, je reçois des chèques pour des personnes que je ne connais pas et qui me passent des commandes Tupéroir par ma page Facebook, en fait. Donc, voilà. Je ne vous ai pas menti. Voilà. C'est la vérité. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est tout à fait ça. Voilà. Encore un chèque pour une commande Tupéroir. Alors, en fait, c'est Christelle. C'est une de mes abonnées et elle a aussi une chaîne YouTube à laquelle je suis abonnée. Nous avions fait un swap l'hiver dernier ensemble. Voilà. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Enfin, de ses deux chaînes parce qu'il y a deux chaînes en barre d'infos et le lien de notre swap en barre d'infos aussi. Et en fait, elle a regardé ma vidéo sur le mascara que je porte aujourd'hui qui est... Je ne sais même plus le nom. Je sais que c'est la marque Benefit. J'ai mangé le nom. Je vous le mettrai ici. Ce n'est pas grave. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà. Et dans cette vidéo, j'explique que je suis très très pénible en mascara. Et elle m'a conseillé d'essayer le Better Than Sex de Too Faced. Elle m'a dit qu'elle aussi était très difficile en mascara et qu'il lui avait plu. Donc, je lui ai répondu en commentaire que, effectivement, j'avais bien envie de tester ce mascara mais j'avais encore peur parce que c'est dans les 26 euros aussi de mettre 26 euros pour rien. Elle m'a dit qu'elle avait plusieurs échantillons du mascara. Donc, elle m'a proposé très gentiment de m'en envoyer un. Donc, voici. J'ai le petit mascara en miniature. Donc, je pourrais le tester. Vous voyez sur l'image, là, ils disent qu'avant, c'est comme ça. Donc, moi, mes cils, ils sont à peu près comme ça, effectivement, au naturel. Et ils promettent un résultat comme ça. Hop. Voilà. J'avoue que je suis un petit peu sceptique sur le avant-après. Très souvent, avouons-le. avouons-le. Je vais y arriver. Très souvent, avouons-le, ils mettent des faux cils dans les pubs, dans le machin. Ça se voit. Voilà. Donc, je ne m'attends pas forcément à ce résultat-là. Si j'ai ce résultat-là, je me filme toute nue, je crois. Mais je crois que je ne prends pas trop de risques à dire ça parce que j'ai un mascara à m'a donné cet effet-là sur moi. Bref. 100% ont constaté un volume intense, 100% ont constaté des cils plus longs et 90% ont constaté un effet intense avec une seule couche. Donc, je le testerai et je pense que je vous en ferai une revue. Et si jamais il me plaît, je l'achèterai. Et en plus, elle m'a glissé un petit sachet de thé. Et en plus, elle m'a glissé un petit sachet de thé car nous sommes toutes les deux... Voilà. Toutes les deux, on aime beaucoup le thé. Elle, je pense, un peu plus que moi quand même. Mais on est des amatrices de thé, toutes les deux quand même. Donc là, c'est le thé Anami. Thé vert à la fleur de cerisier. Voilà. Elle me dit qu'il faut le faire tremper 2-3 minutes dans une eau à 80 degrés. Et bien, merci beaucoup, 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 beaucoup Christelle pour le mascara et pour le thé que je vais bien entendu goûter. Voilà. C'est vraiment très, très, très gentil de d'abord de m'avoir proposé de m'envoyer un petit échantillon du mascara pour que je puisse le tester. Voilà les filles et les garçons. Du coup, je n'attends rien de spécial demain. Mais on ne sait jamais, en ce moment, je n'arrête pas de recevoir des choses que je n'attends pas. Donc, voilà. Donc, je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis, peut-être à demain. Ou pas. Sinon, en tout cas, à dimanche, parce que cette vidéo sera postée dimanche. Voilà. Allez, très gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada